Bonsoir encore à toutes les Tibiciens, bonsoir à toute la communauté Tibiciens. Ça c'est notre formation qui se passe chaque mardi quand il est 18h, l'heure du Cameroun. Et j'appelle tous les Tibiciens. J'ai souvent venu dans cette formation parce que c'est très très important pour la communauté francophone. Parce qu'ici on partage un peu tout en détail. Et on donne le temps aux gens de s'exprimer. Aujourd'hui j'ai quelque chose à vous montrer. Je ne sais pas si certaines personnes l'ont déjà vu. Mais je vais vous montrer, je vais expliquer comment ça se passe. Je vais d'abord commencer avec les gens qui disent que leurs saudes ne sont pas encore correctes. Parce que je reçois encore plein de messages. Où les gens disent que leurs saudes dans leurs comptes ne suffit pas encore. N'est-ce pas ? Donc il suffitement d'entrer dans votre TBC009 et descendez sur Wallet. Là où il y a Wallet, descendez sur Menu. N'est-ce pas ? Vous allez venir sur Menu. Et vous allez venir ici, là où c'est Submit Balance Adjustment Request en anglais. Vous allez cliquer là-bas. Vous allez cliquer là-bas et remplir ses fiches. Et vous allez voir, vous allez choisir la monnaie de votre pays, par exemple. La monnaie de votre pays, par exemple. Et après, vous allez mettre le montant. Si vous ne connaissez pas quel montant qui est dans votre compte. Peut-être que vous pouvez venir même ici, dans votre compte Cring Cache. Allez sur Rewards et cliquez sur Rewards. N'est-ce pas ? Si vous cliquez sur Rewards. Et vous allez patienter quelques secondes. Vous allez patienter quelques secondes. Bon. Et après, vous allez voir le nombre de Rewards que vous avez. Quelque chose comme ça. N'est-ce pas ? Donc, c'est comme ça que vous allez venir maintenant. Vous allez venir mettre ça ici. N'est-ce pas ? Le Rewards ici, ça va sortir aussi en Cringle. Si vous avez quelques notes à écrire. Par exemple, vous pouvez dire avant, vous avez tel montant. Et maintenant, vous n'avez plus tel montant. Après avoir écrit une petite note, maintenant, vous pouvez soumettre ça. Et ça va vous permettre d'avoir votre solde. Ils vont ajuster votre solde pendant quelques jours. Donc, c'est très important que les gens connaissent ça. Il y a d'autres choses que je vais vous montrer. Je vais partager encore mon écran. Et je vais aller dans mon compte Cringle Cash. Si vous constatez, c'est parce que les gens ont déjà eu ça. Mais vous allez constater que maintenant, vous pouvez payer votre frais d'entretien ou votre frais de programme pendant un an. Donc, vous venez ici. Là, on a dit payer en avance. Vous allez cliquer. Payer en avance. Et voilà. Voilà ça. Et si vous payez votre frais de programme pendant 12 mois, l'adminez-vous à partir de 2 mois, n'est-ce pas? À partir de 2 jusqu'à 11 mois. OK. Donc, ça veut dire que si vous payez pendant 12 mois, on vous donne une réduction de 1 mois. N'est-ce pas? On vous donne une réduction de 1 mois. Ça veut dire que l'argent de 12 mois, vous allez plutôt payer l'argent de 11 mois. Et votre sponsor aura 50% pour 12 mois. Et on va vous donner aussi les bénéfices pour 12 mois. Mais on vous a fait un discount pour un mois. Donc, on vous donne l'argent pour payer pour 11 mois. Donc, vous avez une réduction. Donc, c'est comme ça que vous allez choisir le nombre de mois. Si c'est 12 mois, l'adminez-vous dit « You are qualified for 12 months for the price of… » Donc, vous avez un prix. Donc, on vous réduit l'argent de 1 mois. Donc, vous allez bénéficier de tous les bénéfices. N'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'au lieu de… Au lieu de 80, c'est 80 combien? 96 grains. Vous allez payer plutôt 88. Oui, vous allez payer plus de 98. Au lieu de 96 grains d'or. Et c'est comme ça, là. Donc, vous allez payer au lieu de 12 mois. Vous allez payer 11 mois. Et votre sponsor aura les 50% de 12 mois. Donc, ça permet que toutes les personnes qui demandent… Ils ne peuvent pas rappeler. Ils ne peuvent pas aussi… Toutes les personnes qui demandent ne peuvent pas payer tout le mois. Ils vont payer peut-être 5 mois, 10 mois, une fois. Donc, voici le moment pour vous de payer sans stress. C'est vraiment de payer sans stress. Si vous avez des questions par rapport à ça, on peut discuter. Si vous avez des questions. Lève le micro si vous voulez dire quelque chose par rapport à ce que je viens d'expliquer. Je prends Lider-Kofi. Lider Mbembe, bonsoir. Bonsoir. J'appelle la Côte d'Ivoire. Président, je suis sans-pédro. Ma préoccupation, c'est lorsqu'au moment où j'étais en train de dire qu'on peut payer pour 12 mois, là, j'avais reçu un appel. Donc, je n'ai pas bien saisi, quoi. Donc, si vous pouvez répéter, je n'ai pas bien saisi, quoi. Oui, je disais que… Vous m'avez compris ? Si vous payez… Est-ce que tu m'entends ? Oui. Oui, j'entends, j'entends. Donc, je disais que si vous payez votre frère d'entretien pendant un an, qui est 12 mois, on vous donne l'argent de payer… On vous donne l'argent de payer… On vous donne l'argent de payer plutôt 11 mois. Donc, on vous donne une réduction de un mois et votre sponsor aura 50% pour 12 mois. Votre sponsor aura 50% pour 12 mois. D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est que la possibilité de payer… Ou un an, 20 ans, si on veut. Un an, 6 mois, 3 mois, 4 mois, comme vous voulez. Parce que deux mois à mon temps, on peut payer plus de gens. D'accord. Ok. En tout cas, ça, c'est une bonne innovation. Merci à l'admire. Ok, merci. Bonsoir. On va prendre le litère Blessing. On va revenir sur le litère Chakrab. Bonsoir, Massadeur. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté francophone. Voilà. Merci aussi pour cette information. J'étais en train de faire un tuto ce matin. Donc, je suis tombé sur cette information que tu viens de donner. Et j'ai essayé de visualiser. Bon, ça m'a permis aujourd'hui, ce soir, de comprendre un certain nombre de choses. La question que je voulais poser, c'est de savoir, si par exemple, la personne paye les 3, les 4, les 5, les 12 mois, et qu'on est dans la promotion des 100 pièces du TBC, est-ce qu'ils vont multiplier les 100 par le nombre de mois que la personne a payé? On vous donne, puisque chaque mois, il y aura une promotion. Donc, si on vous donne d'abord, pour ces mois, on vous donne la promotion de maintenant. Le mois prochain, on vous donne la promotion du mois prochain. Ensuite, de suite. Ok, d'accord. Merci beaucoup, ambassadeur. Je pense que j'ai bien compris. D'accord. Merci. On va prendre le litère Jacob. Bonsoir, le litère Mbé. Bonsoir. Grand ambassadeur. Bon, en fait, c'est ma question que vous avez répondu, là, qui l'a posé, là. Ah, d'accord. C'est ma question, c'est de comprendre, si la personne paye maintenant, il aura les 100 pièces x 12 ou bien, c'est ma question décomposée, mais la réponse est déjà donnée, donc je pense qu'on peut passer. Après, je vais répondre la parole pour m'adresser au TBC Ivoirien. D'accord. Merci. Maintenant, on va avancer. L'admin nous appelle, l'admin nous appelle surtout dans la communauté que nous devons plus parler de Rapid Rewards. Rapid Rewards, c'est la promotion de 24 heures. L'admin nous appelle de parler sur Rapid Rewards. Et il y a quelque chose que je veux vraiment parler ici par rapport à cet chiffre. Cet chiffre ne suffit pas encore vraiment comme ça devait parce que certaines personnes n'ont pas encore envoyé, n'ont pas encore rempli les fiches pour avoir le TBC. Certains comptes, certains soldes ne sont pas encore corrects, ils doivent corriger et ça va encore vraiment baisser. Donc, vous voyez que l'opportunité de voir plus de TBC sont en train de diminuer. Et je vous assure que la promotion de mois prochain ne sera pas encore beaucoup comme la promotion de mois-ci. Elle ne sera pas beaucoup comme la promotion de mois-ci. Donc, Super Promo va finir. Et l'admin continue a dit que nous devons encourager plusieurs personnes de bénéficier le Rapid Rewards, ce qu'on appelle le Rapid Rewards. C'est très important. Le Rapid Rewards veut dire que les nouvelles personnes qui viennent, ils inscrivent deux personnes pendant 24 heures. Et si les deux, chacun inscrit aussi deux-deux, ils vont avoir 700 TBC s'il est dans la zone des milliardaires, n'est-ce pas ? Donc, il est d'abord important d'inscrire toutes ces personnes et après maintenant, n'est-ce pas, leur aider aussi à inscrire leur famille, leurs membres de leur famille. Et l'admin nous appelle qu'on doit tout faire pour finir cette phase de distribution l'année-ci. Et c'est important de voir cette vidéo. Cette vidéo est en français, en anglais. Et les gens peuvent toujours essayer de traduire, changer la langue. Si par exemple, je clique sur cette vidéo, je viens ici, n'est-ce pas ? Je change la langue, il y a un endroit où pour changer la langue. Pas vraiment pour changer, mais... Donc, un peu. Je vais changer ça. Donc, vous pouvez ajouter, vous pouvez mettre la langue que vous voulez. Ça va traduire en français. N'est-ce pas ? Ça va traduire en français. Donc, si vous venez quelque part ici, là, une seconde. Je viens ici. Oups, ça n'est pas. C'est pas ce que je veux. Attendez un peu. Donnez-moi une seconde. Donc, si vous cliquez là-bas, vous allez venir ici. Ok, on va cliquer ici. Voilà. Option. Ah, ok. D'accord, on vient sur Auto Translate. On clique. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? On va choisir français. French. Oups. Peut-être comme je partage mon écran, c'est ça qui... Oh là là. Donc, je suis en train de partager mon écran. Je parle le français, French. Je joue maintenant. Donc... Il y a une façon de changer là. C'est ça qu'il cherchait depuis. Ok. we're in an interesting time right now. Uh... It is January 13th. I've got a question. I'm getting ready. Uh... To be president of the United States on January 21st. ok il y a les gens je suis en train de regarder comment changer je ne sais pas pourquoi ça me menace mais il y a une façon de changer là-bas ça me prend un peu du temps pour le faire vous pouvez traduire ça en français l'admin appelle à tous les exhibiciens de regarder cette vidéo qu'il a enregistré sa voix parce qu'il appelle à tous les exhibiciens d'être unis pour qu'on finisse la phase de distribution cette année on finisse la phase de distribution cette année, c'est ce que l'admin est en train de parler dans cette vidéo donc partager cette vidéo et essayer de traduire aussi en français pour comprendre ce que l'admin l'admin est en train de dire il y a aussi pour les exhibiciens du Cameroun nous sommes en train de travailler très fort pour les exhibiciens du Cameroun je sais que la Côte d'Ivoire aussi est en train d'apporter quelque chose très très fort pour la Côte d'Ivoire et nous ici au Cameroun nous sommes en train nous sommes encore pré-lancement on n'a pas encore lancé mais je vous assure que nous sommes en train de remplir notre boutique pour les gens qui sont au Cameroun vous pouvez déjà commencer à acheter beaucoup de choses n'est-ce pas vous pouvez déjà commencer à acheter beaucoup de choses avec TBC mais on n'a pas encore lancé on va lancer le mois prochain tous ces produits que vous voyez déjà ici sont déjà disponibles mais on n'a pas encore lancé officiellement on va lancer à la fin de ce mois ou le début du mois prochain on veut vraiment remplir notre boutique nous voulons vraiment remplir notre boutique et après ça va permettre tout le monde de trouver un peu de tout vous pouvez trouver un peu de tout ce que vous voulez et vraiment ce sont des prix très 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 bien ce sont des prix très 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 abordables chacun parmi vous peut vraiment venir essayer de regarder et faire les achats c'est un réunion donc chacun de vous peut déjà commencer à venir et attendre qu'on fait on ouvre ça le 1er février je suis très sûr que le 1er février on va finir avec tout et on peut déjà commencer à faire les achats ça c'est pour le tibicien de Cameroun et je sais que le tibicien de la Côte d'Ivoire aussi est en train de préparer quelque chose très très fort je ne sais pas si c'est ça que l'idée Jacob voulait nous dire l'idée Jacob oui plus ou moins c'est sûr nous sommes au laboratoire c'était juste pour annoncer que nous reprends les cours de formation le samedi prochain les cours de formation parce que tous ces grands choses qu'on est en train d'annoncer là si vous ne savez pas comment on fait une transaction comment on peut transférer d'un compte A à un compte B et comment il faut utiliser le système de code QR pour faire les transactions en fait tout ça dans leur ensemble nous reprends notre formation le samedi prochain au centre Cérao à Cocody Angré Carrefour Opéra à 9h et chaque 2 samedis on se retrouvera là pour apprendre tout ce qui est technique de découvrir TBC dans son ensemble comment inscrire comment faire les transactions comment vraiment tout 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 il n'y a pas un seul B à bas qui va rester derrière c'est de A à Z et nous sommes là pour toute l'année on a pu avoir une salle climatisée tout 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 il y a un minimum de participation les détails on doit ça sur notre forum mais ici c'est pour interprimer les gens que nous sommes au laboratoire ils doivent de grandes choses mais c'est grande chose à pouvoir participer il faut que vous connaissez ce que c'est du TBC comment faire une transaction comment inscrire les gens parce qu'on n'a pas encore rempli les 1 milliard de membres on doit tous travailler être capable de pouvoir inscrire quelqu'un et remplir tout faire les mises à jour de son compte créer son wallet pour qu'il soit prêt à faire des achats donc c'est sur cette façon que nous lançons l'autre je vais laisser le souhait peut-être qu'il nous dit et en ligne lui-même va en parler mais sinon on est au laboratoire merci merci beaucoup leader Jacob ok on va prendre c'est pas si le leader Bertin est là leader Bertin je pense qu'il n'est pas là maintenant on va prendre un peu de questions des membres on va prendre toutes les questions que vous avez ces réunions sera très brefs aujourd'hui dans 30 minutes nous allons partir mais on va prendre toutes les préoccupations toutes les questions que vous avez maintenant ou peut-être des réactions il est temps pour vous de les poser je commence par qui si vous voulez parler enlever le micro si nous n'avons pas assez à parler on peut toujours finir notre réunion très tôt aujourd'hui il n'y a pas de problème on va prendre le micro vous voulez dire qu'il n'y a pas de questions allons je suis en train de travailler il y a plein de partenaires que je suis en train de contacter et très bientôt pour nos projets de ciment pour participer comme je l'ai dit la semaine la fois passée il faut avoir payé au moins trois mois et Dieu merci nous avons constaté le samedi que l'administrateur a donné la possibilité aux gens de payer un an vraiment je suis très ravi parce que c'est comme si on travaille en interconférence et que ce que nous sommes en train de projeter l'administrateur aussi en train de travailler en arrière-plan donc très prochainement vous allez voir ce que nous allons faire en tout cas nous suivons les traces de l'administrateur tout le monde s'apprête actuellement à activer les comptes et nous allons éclater la formation et le projet d'estimant vous allez voir le jour dans toutes les villes de Côte d'Ivoire les gens vont se regrouper avec le projet d'estimant ils vont construire des écoles ils vont construire des centres de santé et donc chaque communauté dans toutes les villes quand nous allons lancer le projet vous allez voir que l'émergence au niveau de la Côte d'Ivoire au niveau des TBC vous allez voir un peu partout donc nous sommes en train de travailler les gens sont en train de s'organiser déjà dans chaque ville pour que les gens se réveillent à activer leur compte faire la formation et le TBC va être closé à Côte d'Ivoire vraiment je vous dis merci pour le travail que vous êtes en train de faire là-bas nous aussi nous sommes en train fantastique ça c'est vraiment fantastique ça s'est coupé un peu le leader de temps je pense que oui 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 voilà c'est un point de réseau voilà donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de travailler hier j'étais avec le leader Jacob et le leader Keiba je ne sais pas si vous avez vu les images oui on a échangé longuement sur les donc en tout cas le travail est en train d'être avancé c'est le logiciel qui va gérer tous ces projets-là que nous attendons l'équipe technique est en train de travailler aussi pour que d'ici peu d'ici début du mois nous lançons le projet effectivement donc c'est pour dire à tous les publiciens de se réveiller au niveau de la Côte d'Ivoire ils n'ont qu'à venir aux réunions ils n'ont qu'à participer aux réunions ils n'ont qu'à se former ils n'ont qu'à regrouper dans toutes les villes et faire la formation parce que quand ça va commencer on n'aura pas le temps et dans chaque localité les gens vont se regrouper pour construire des centres de santé des centres et des collèges donc voilà ce que je voulais donner comme information c'est très bien ça c'est super félicitations leader je pense que il faut que tu commences à me trouver un petit terrain là-bas en Côte d'Ivoire est-ce que tu me donnes l'envie de construire déjà là-bas c'est ça même c'est ça même il y en a plein il y en a plein tu as un terrain pour construire ok d'accord on va entendre leader blessing vous voulez encore dire quelque chose l'heure du micro oui ambassadeur vraiment je voudrais revenir un peu sur la formation et moi je voudrais parler aux tibiciens qui sont dans la ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Abidjan où se trouve l'idée de Jacob parce qu'aujourd'hui les tibiciens il y en a plein qui n'ont aucune notion de TBC ni de la formation comment se connecter sur leur compte comment faire des transactions tout ça et je pense qu'aujourd'hui s'il y a les centres des formations qui s'ouvrent au niveau de un peu partout c'est l'occasion pour les tibiciens d'aller voir ces différents centres de rencontrer les responsables et de chercher à avoir le minimum de formation parce que où TBC s'en va ça serait un peu difficile de venir voir un leader leader j'allais diffuser sur mon compte depuis combien de temps je n'arrive pas à me connecter à mon compte ça serait un peu difficile en fait donc quand il y a cette plateforme de formation c'est l'occasion qui nous est donnée d'aller et d'apprendre au niveau de Dalois Dalois c'est une ville voilà l'une des grandes villes de la Côte d'Ivoire on a commencé aussi la séance de formation mais j'ai essayé plus ou moins de donner l'opportunité aux gens de venir d'apprendre les béabas non seulement les TBC mais également presque l'internet comment se connecter essayer de faire les 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 broadcast mais il y a peu de personnes qui viennent participer à cette formation donc on s'est dit bon les gens attendent tout simplement qu'on puisse leur dire qu'aller-y dans tel magasin on accepte le TBC mais quand tu vas aller dans le magasin il y a un minimum de choses qu'ils vont te demander est-ce que tu arrives à faire une transaction est-ce que tu arrives à faire ceci mais si tu n'arrives pas mais qu'est-ce que tu recherches voilà l'administrateur a toujours répété en disant que quand vous allez voir les leaders essayez d'apporter juste quelque chose donc quand Lydès Jacob par exemple dit qu'il y a une salle climatisée la salle climatisée n'appartienne pas à Lydès Jacob voilà il y a un consensus qui existe qui permet à Lydès Jacob aujourd'hui d'avoir la salle donc quand vous partez à ces différentes formations ne pense pas que vous allez partir avec les bras ballants il y a juste un minimum de choses que vous allez payer donc il serait important que les tibiciens s'intéressent déjà à la formation déjà l'administrateur nous donne la formation chaque lundi au vendredi on s'est dit bon c'est en anglais on ne comprend pas quand vous allez à Bigan vous voyez l'idée Jacob il y a l'idée Keiba qui est là qui comprend bien l'anglais donc ça veut dire tout ce qui est fait au niveau de de la formation des masses adoption il peut transmettre ça fidèlement pour permettre aux tibiciens d'être au même niveau d'information donc il serait important qu'aujourd'hui où nous sommes arrivés chaque tibicien puisse tout simplement s'accrocher à la formation c'est le pin doxal du succès on ne peut pas réussir sans formation et on dit que quelque part que qu'on appelle ça la connaissance est-ce que vous avez retenu après avoir tout oublié donc on peut avoir tout ça à partir de la formation donc moi j'encourage les tibiciens qui sont à Bigan d'aller et de suivre ces différentes formations qui sont organisées par l'idée Jacob je parle beaucoup plus de ceux qui sont à Bigan parce que ceux qui sont à Bigan souvent nous appellent pour dire non leader voilà telle trip je ne sais pas mais quand on regarde la réalité ce sont des c'est rien du tout pour un tibicien un nouveau tibicien qui est engagé il m'intrigue tout ça donc vraiment voilà un peu ma contribution pour encourager tout le monde à s'intéresser à la formation après quoi le reste suivra quoi merci merci beaucoup leader merci pour cette grande contribution il ne faut pas aller dans la maison de leader avec le mangue il faut toujours aller avec quelque chose merci on va prendre Tannan Tannan bonsoir bonsoir Mbederick salut bonsoir voilà c'est un petit bonsoir salut toute la famille tibicien merci voilà vraiment il faut dire que la formation là vraiment apporte beaucoup plus sur l'utilisation de TBC comme l'a dit le leader Jacob malheureusement si toi Bigan nos personnes que nous mettons à la communauté TBC ne prennent pas à coeur la formation or ils oublient que pour manipuler le monnaie il faut d'abord la connaissance même le papier monnaie français ça s'apprend à l'école primaire comment on fait les calculs les opérations et c'est pareil avec la monnaie TBC mais quand on les invite à la réunion ils ne viennent pas pourtant c'est pour leur propre bien donc ils sont d'accord avec cette mise en place de formation il faut que les Abidjanais se réveillent à être présents à la formation c'est très très important merci beaucoup merci beaucoup leader la formation est très très importante parce qu'il y a vraiment des gens qui ne savent même pas ce qui se passe dans la communauté de TBC et du coup ils se lèvent un beau matin ils voient peut-être un post sur Facebook c'est comme si on les a réveillé dans un grand sommeil et ils commencent à demander vous êtes à quel niveau avec TBC donc ils commencent à poser des questions vraiment bananes et d'autres viennent même dire je n'arrive pas à entrer dans mon compte n'est-ce pas et ce que je l'ai dit je ne réponds plus aux questions sur Facebook ce que j'ai dit je t'envoie là où il y a formation donc si vous vous dites que je n'arrive pas à entrer dans mon compte ou peut-être mon sourd n'est pas correct je t'envoie là où il y a formation tu vas attendre le jour de formation ou les heures de formation parce que c'est votre punition là-bas tu ne me payes pas pour répondre à tes questions si tu insistes oui vous êtes un leader vous devez me répondre la deuxième chose que je t'envoie mon compte Bitcoin pour que tu payes mon 10 minutes mon 30 minutes que je veux prendre avec vous pour vous expliquer parce que tu n'es même pas mon sponsor n'est-ce pas et je ne suis pas ton sponsor et il n'attend pas que je veux te répondre tout le temps non donc il est vraiment important qu'on envoie les gens là où il y a la formation c'est pas arrêter de parler trop sur Facebook vous pouvez seulement mettre des commentaires positifs mais si les gens vous demandent des questions envoie-le là où il y a des formations ok par là on va prendre les informations donc c'est très important on va prendre l'idée de blé l'idée de blé bonsoir je suis tellement content de la formation je suis tellement content c'est très important parce que les TBCN il y a très longtemps ils ne veulent pas se faire former à chaque fois c'est eux qui viennent voir les leaders je ne comprends pas ça il faut me montrer mais quand on leur dit va dans quel endroit ils vont te faire former mais ils ne vont pas mais ils soisent un jour pour venir t'aider à chaque fois il faut me montrer ça il faut me montrer ça on leur dit de venir assister à la réunion ils ne viennent pas tout à l'heure avant de venir assister à la réunion j'ai écrit dans le forum que celui qui ne vient pas à la réunion pour pas que demain ils me demandent qu'est-ce qu'ils ont dit à la réunion parce qu'ils ne veulent pas assister à la réunion donc la réunion je suis d'accord avec ça je suis tellement content de ça il faut qu'on continue à faire cela parce que c'est très important pour la communauté donc j'encourage les leaders à faire cela c'est très bon c'est ma participation merci grand merci beaucoup leader Bley pour votre contribution ok oui il y a une autre personne vers le micro c'est Adel enlever le micro il y a aussi la réunion technique qui se passe maintenant les gens peuvent cliquer sur ces liens pour tous ces problèmes techniques si vous avez des problèmes techniques cliquez sur le lien comme vous ça va vous permettre d'aller résoudre aussi les problèmes techniques Ado vous êtes là ok je pense que ça sera tout pour aujourd'hui je vois Lorraine Quazio Quazio Lorraine à l'heure de le micro j'accorde vous voulez accorder quelque chose je veux bon je voulais apporter juste une précision sur l'information que nous donnons nous sommes ouverts à tout le monde nous sommes ouverts à tout le monde tous les bétiens qui veulent apprendre sérieusement notre centre est ouvert l'année dernière juste après le COVID nous avons formé jusqu'en décembre et c'est quand l'admine nous a mis en congé que nous soyons bâti en congé l'admine a été depuis le lundi 11 janvier nous on reprend le samedi 23 après demain et on sera là on a déjà reservé la salle pour toute l'année donc c'est une formation continue et on a des objectifs à atteindre nous voulons former pour que ce soit qu'on forme d'ici le mois de mars sur le minimum sur le BFB comment rentrer dans son KCBO comment créer le wallet en mars on va créer deux classes les nouveaux venus et puis les anciens on va les prendre maintenant comment on monte l'application comment est-ce qu'on fait le brocasse tous ces détails nous voulons dans tous les temps vraiment au FFB je suis avec dans mon équipe le leader Keiba le leader Ozota le leader Labré on est vraiment solidement assis nous avons pris toutes les dispositions pour que ce soit fait là où nous sommes il y a la salle est climatisée on a la collection internet gratuitement tu viens avec ton ordinateur ou avec ta tablette pour apprendre la porte est ouverte et ce que je vais te demander et dire aussi au TBC c'est que toutes ces promotions ou même toutes ces activités qui sont en train d'être annoncées vous n'allez pas aller dans un seul endroit pour dire que vous voulez faire des achats acheter ciment acheter du riz payer voiture et puis demander aux gens qui gèrent les bureaux de vous aider à faire des transactions personne ne fera ça pour vous parce que c'est risqué demain c'est pour dire je suis pas venu dans tel magasin pour faire des achats là il y a demain mon portail mon numéro là quelqu'un là mon argent est perdu sur mon compte il faut éviter cela et tous les tous ceux qui sont promoteurs de ces coins il y a même par rapport à notre entretenir que le leader on en parlait sérieusement et ce sont les dispositions que nous allons prendre pour que personne aide qui que ce soit par rapport à faire une transaction vraiment nous nous lançons l'appel et on encourage tout le monde tous ceux qui sont à Abidjan il y a des gens qui viennent de d'Abanguru et de comment dirais-je d'Aboisseau qui viennent se former régulièrement donc ceux qui sont à Abidjan qui ne viennent pas c'est que vraiment ils se négligent eux-mêmes centre Serrao tout le monde connaît à Abidjan carrefour opéra tout le monde connaît à Abidjan donc j'attends tout le monde nous sommes ouverts les conditions sont pas compliquées quand vous venez on vous donne les informations il n'y a même pas de soucis merci beaucoup et à très bientôt super merci beaucoup leader merci ok on va écouter Lorraine quoi dire maintenant on lève un micro oui bonsoir leader bonsoir 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 voilà je veux dire je veux vraiment vous dire merci et puis j'ai béni le Seigneur pour vous aussi vous m'entendez oui allez-y entendez allez-y voilà j'ai béni le Seigneur pour vous nous on est à Pedro Pas d'Ivoire donc on a aussi commencé la série d'informations comme vous le demandez chaque fois je crois que à San Pedro on est vraiment sur la bonne voie grâce à vos conseils grâce à vos réunions que vous tenez chaque fois donc vraiment on voudrait vous remercier pour ce boulot c'est pas facile vraiment nous prions Dieu que vous avez accès de force pour continuer vraiment de nous entretenir parce que les TBS sont un peu stature comme l'a dit Olivier Jacob quand on convoque les réunions les formations à cause de ce qu'ils doivent payer quelque chose ils trouvent que c'est un peu trop à demander donc ils viennent pas aux réunions mais je crois qu'avec cette vidéo avec cette réunion que vous faites on va continuer de sensibiliser afin d'atteindre nos objectifs d'accord merci merci beaucoup Lida merci merci ok Addo je ne sais pas si vous êtes déjà disponible pour parler Lida Addo ok vous voulez encore dire quelque chose rapidement avant que nous allons partir ok grand leader ambassadeur j'aimerais demander à Lida Jacob et ceux qui sont hors d'Abidjan pour suivre la formation comment eux doivent faire je demande à Lida Jacob et ceux qui sont hors d'Abidjan ok ceux qui sont hors d'Abidjan par exemple je forme quelqu'un actuellement en ligne à partir de comme je gère j'ai une flotte aussi je l'ai intégré dans ma flotte et je le forme au téléphone régulièrement à partir de Saint-Pédro mais je leur ai dit par exemple de s'organiser et puis si je peux aller peut-être une fois ou deux fois dans le mois pour leur donner des cours je vais le faire et après quand ils ont le B à bas le reste on peut faire ça au téléphone et ça va passer donc c'est ce que ils sont en train de faire ceux qui sont par exemple à Boissot qu'est-ce qu'ils font il y en a qui quittent le matin ils prennent le premier quand ils viennent ils arrivent toujours quand ils commencent le matin parfois on finit à 16h on finit à 16h on garde la salle pour recevoir les gens pour les cas particuliers tout ça donc nous nous organisons à ce niveau ceux qui sont un peu plus loin parfois ils viennent dormir à Abidjan et le matin ils sont dans la salle Dabou ils sont pleins là-bas ils viennent eux ils quittent le matin ils sont à Abidjan à 29h et nous faisons la formation donc notre programme cette année est vraiment ouvert à tout le monde tout le monde doit venir se former c'est tout le monde c'est le principal c'est le principal c'est ça ok maintenant gang leader oui est-ce que je peux vous déplacer venir à Soubré faire une formation avec les TBCN de Soubré ok on se parle en ligne là et puis je vous donne mon je vais vous envoyer mon numéro par 4 tout de suite là et puis on va s'appeler pour parler de ça ok pas de problème c'est compris merci bien ok leader blessing on va encore votre main ok bon je voudrais je ne sais pas si les gens ont fini je vais intervenir à la fin et à qui à Nansan oui allez-y bonsoir 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 tous les leaders ici présents je viens juste pour compléter ce que le leader Jacob Zanley a complété concernant notre groupe toujours comme il a bien dit nous nous sommes même fixés des objectifs basés quand même sur ce qu'on avait espéré fait l'année dernière pour cette année nous passerons d'autres effectifs de TBC je crois de la 55 personnes que nous sommes à 200 personnes qui maîtriseront le KCBO et le TBC ça c'est ce que nous allons faire pendant les trois premiers mois et après cela ces 200 personnes vont on va tout faire pour que avant la fin de l'année nous soyons à 1500 personnes qui sont en train de maîtriser le KCBO et après quoi ces 1500 personnes devront trouver 20 000 marchands donc au niveau d'Abidjan notre groupe seulement s'engage jusqu'à fin de cette année à obtenir les 20 000 marchands une petite contribution par rapport à ce que l'admin attend de chacun de TBC ici mais au vu de ce que nous connaissons ce que nous avons déjà eu sur le terrain on espère que tous ceux que nous allons former vont pouvoir se donner le moyen d'avoir au moins chacun plus 10 marchands qui vont ajouter sur le nombre de marchands qu'ils ont déjà obtenu jusqu'à maintenant donc ambassadeur voilà un peu ce que au niveau des groupes nous sommes engagés à faire au cours de cette année 2021 en tout cas les 1500 ou les 2000 nouveaux membres qu'on va avoir sera un peu ceux sur qui on va se focaliser pendant toute l'année afin de pouvoir en tout cas m'organiser notre communauté et puis rendre un peu plus solide encore merci beaucoup félicitations leader Inosa vous faites de très bonnes choses là-bas félicitations à vous ok leader blessing dernière personne on va partir d'accord merci ambassadeur on va un peu sur notre acte de reconnaissance voilà il y a quelques mois de cela en 2020 on avait censé trouver bon de pouvoir dire merci à l'administrateur pour tout ce qu'il fait pour la communauté pour le grand projet de TBC pour l'humanité et aussi pour l'endroit de notre ambassadeur Médéric on avait décidé de pouvoir nous la communauté francophone essayer de rassembler quelque chose comme un cadeau voilà je pense que Dieu passe grâce nous sommes dans la nouvelle année et ça tombe bien pour qu'on puisse souhaiter à ce début d'année nos voeux le meilleur à l'administrateur de TBC aussi à notre ambassadeur Médéric donc pour dire que à tous les tibiciens francophones qui ont contribué que d'ici cette semaine là cette semaine déjà nous allons essayer de réinitialiser tous les les différentes dons voilà les noms des donateurs sur nos différentes plateformes et en accord avec et les autres leaders bien sûr coordonnés par notre ambassadeur Médéric on va voir d'ici mardi prochain comment faire pour faire ce cadeau à notre administrateur qui vraiment fait beaucoup beaucoup pour l'humanité qui nous ouvre l'esprit et je pense que tous les tibiciens qui suivent les différentes formations savent très bien qu'aujourd'hui TBC a porté quelque chose de fort et de grand dans notre dans notre vie même si aujourd'hui les gens pourront dire que je n'arrive pas à l'utiliser 100% mais néanmoins un peu partout un tibici s'utilise et comme l'administrateur l'a dit il n'y a pas une crypto-monnaie sur cette terre qui déjà atteint la phase de consommation même pas le bitcoin donc déjà un peu partout on peut voir le tibici s'utiliser à 20% à 10% à 30% à 50% c'est vraiment quelque chose génial donc pour ces quelques jours qui restent pour tous les tibiciens qui voulaient accompagner ce tacle-là pour la possibilité de le faire ce que nous avons dit c'est de permettre à chaque tibici d'apporter 10 dollars bitcoin voilà pour ceux qui ont moins que ça ils peuvent nous aider pour qu'ensemble à l'unisson nous puissions faire ce don la Femadie ça serait extraordinaire de voir la communauté souhaiter les voeux les meilleurs à l'administrateur du TBC peut-être qu'il n'a jamais pensé mais pour nous c'est un actuel pour dire qu'administrateur nous sommes d'accord avec ce que tu fais nous sommes nous te soutenons que nous n'avons pas assez de moyens voici le coup nous t'apportons pour te souhaiter nous faire le meilleur ambassadeur voici un peu ce que je vous l'ai dit et je pense que sous ta supervision on va essayer de condamner tout ça pour faire ce don merci beaucoup d'accord merci beaucoup Leader Blessing merci pour l'initiative que vous avez commencé depuis l'année passée merci et je continue toujours je vous l'ai dit ambassadeur je vous l'ai dit quelque chose je vous l'ai dit que ça a été peut-être la grâce de Dieu parce qu'on a vu que le Bitcoin a fait un bon donc du coup le peu qu'on a collecté je pense plein un peu il faut donner il faut donner vide avant que Bitcoin descende aussi ne regarde pas seulement à un côté on va faire ça vite on va faire ça vite s'il te plaît ambassadeur oui ambassadeur Béderi allez-y et Boudin Kadjo si vous pouvez avoir votre numéro rapidement WhatsApp là c'est possible ok on va mettre dans le chat c'est noté merci beaucoup ok leader François Makongo bonsoir 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 de TBC bonsoir l'ambassadeur le grand ambassadeur qui est toujours à notre disposition je voudrais apporter juste ma contribution pour les nouvelles personnes qui rejoignent TBC ces derniers temps et pour assurer l'attention de savoir au bon moment et qu'ils ont plus de privilèges que nous qui avions commencé nous avons commencé TBC en 2016 2010 nous n'avions même pas une plateforme où on pouvait avoir la formation comme celle qui est disponible aujourd'hui avec les grands leaders qui sont à leur disposition je voudrais apporter l'attention de savoir que l'année 2021 c'est pour eux l'année 2021 c'est pour tous ceux qui viennent de joindre TBC l'année 2021 c'est comme une manne qui est tombée du ciel pour ceux qui sont aujourd'hui ils sont au bon endroit au bon moment nous avons déjà nous avons déjà supporté pendant 5 ans et aujourd'hui ils ont la possibilité de passer peut-être seulement quelques mois à TBC et entrer dans la phase économique donc j'attire à prendre TBC très au sérieux de commencer leur formation maintenant d'oublier tout ce qu'ils ont enduré par le passé et de savoir que nous avons enduré 10 fois ce qu'ils ont maintenant alors tous ceux qui viennent pour la première fois tous ceux qui viennent de TBC tous ceux qui viennent de découvrir cette merveilleuse opportunité vous êtes à la bonne position aujourd'hui vous êtes à la bonne classe vous êtes au meilleur moment de votre vie aussi milliardaire parce que les gens entendent des milliardaires ils pensent que c'est un fait de hasard c'est un fait d'époque notre point d'aujourd'hui c'est la crypto-monnaie et nous avons la chance d'être dans la crypto-monnaie parce que pour certains comme nous qui avons raté le bitcoin nous pourrons nous regretter parce que TBC vient et sur l'âme donc mes chers frères mes chers amis c'est la fin de notre formation aujourd'hui et surtout partagez l'information autour de vous car nul n'a le droit d'être heureux tout seul partagez 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 l'information de TBC et à tout le monde merci à tous les grands leaders pour la contribution à vous le président Bédéric merci beaucoup leader Makongor merci donc chers TBC ça sera la fin de notre formation aujourd'hui et je pense que mardi prochain on va encore se retrouver ici quand il sera 18h d'Afrique centrale et ce qui ne sont pas dans les différents groupes WhatsApp c'est aussi important de trouver les leaders prenez le numéro au téléphone et demandez-le quand on vous mette dans les différents groupes WhatsApp et je vous assure que l'année 6 c'est l'année très très décisive pour TBC on doit faire tout pour finir cette phase de distribution parce que moi-même je suis fatigué il faut qu'on finit cette phase de distribution rapidement et la phase de consommation est déjà est déjà là à côté c'est déjà là à côté et les gens ne voient pas parce que si vous voyez c'est que moi moi personnellement je suis en train d'apporter 1000 personnes qui doivent payer leurs frais d'entretien chaque mois je suis en route d'apporter 1000 personnes et avec ce que nous voulons lancer comme ce que je vous ai montré avec ce que nous voulons lancer comme cette super marché digital je veux je veux pour actualiser la page donc avec ce que nous voulons lancer Kring Mall on va lancer à la fin de ce mois-ci ou peut-être début février n'est-ce pas nous sommes en train de mettre tout ce que vous voyez ici c'est déjà disponible et on n'a pas encore lancé donc on ne prend pas encore les achats mais sache que tout ce que vous voyez ici avec les différents prix est déjà disponible et nous avons un partenariat nous sommes déjà un partenariat avec plusieurs sociétés déjà dans la ville donc les gens peuvent déjà commencer à prendre avant-gout parce que très très bientôt nous allons lancer dans quelques jours là les gens seraient capables d'acheter avec leur Kringle et si vous regardez ma page Facebook vous allez constater que c'est très très sérieux c'est très très sérieux ma page Facebook parce que nous sommes nous sommes en train de préparer très très fort moi je pense que les images comme ça là les tibiciens doivent partager mettez ça dans vos statuts parce que seulement cette image ça vous apporte de l'argent seulement cette image comme ça là ça vous mette l'argent dans la poche peut-être que vous ne connaissez pas mais laisse-moi vous dire que les images comme ça là ce sont les images professionnelles et j'ai payé des professionnels pour produire des images comme ça là et seulement cette image peut vraiment mettre l'argent dans vos différents poches je ne sais pas pourquoi les tibiciens ne partagent pas je ne sais pas pourquoi les tibiciens ne partagent pas déjà des images comme ça là qui motivent qui gravanisent pour dire aux gens que nous sommes déjà presque à la phase de consommation nous sommes déjà presque à la phase où si vous ne prêtez pas attention vous serez perdant donc la balle est déjà à notre tour de finir la phase de distribution et être à la phase de consommation ok ça sera tout pour aujourd'hui merci beaucoup chers tibiciens et à mardi prochain bye merci beaucoup au revoir au revoir merci bonsoir à tous bonsoir à tous au revoir et à mardi au revoir bonsoir à tous